Vous êtes à la recherche d'un moyen efficace pour couper vos bûches pour le feu de cheminée, votre poêle à bois ou votre barbecue. Ou encore pour le camping. Mais vous n'êtes peut-être pas certain d'être à la hauteur de la tâche avec un fendeur de bûches manuelles ? Les fendeurs de bûches manuelles sont souvent considérés comme peu fiables et surtout fatigants, c'est vrai. Avant d'en acheter un, il est crucial de comprendre les inconvénients mais également les avantages. Les fendeurs manuels nécessitent beaucoup plus d'efforts physiques que les fendeurs électriques ou hydrauliques. De plus, il est souvent plus difficile de couper des bûches de grande taille avec un fendeur manuel. Et puis, il est souvent plus difficile de contrôler la direction et la profondeur de la coupe avec un fendeur de bûches manuelles. D'ailleurs, le premier fendeur de bûches manuelles que nous vous proposons dans ce comparatif est le Smart Splitter. Et le commentaire récent de J2L résume bien ce à quoi il faut s'attendre. Soyons clairs, amateurs du moindre effort, passez votre chemin. Ce n'est pas une fendeuse thermique, ni électrique. L'énergie pour fendre la bûche, c'est vous qui la fournirez. La masse du marteau percuteur est à peu près celle d'un merlin. Par contre, l'accélération du mouvement semi-circulaire d'un coup de merlin est bien plus importante. Donc l'énergie nettement supérieure. Un bûcheron habile fendra d'un coup de merlin que le Smart Splitter ne fera qu'au terme de 3 ou 4 coups. L'avantage du splitter est, outre son côté bien aiguisé avec sa double lame, la précision de l'endroit où va se faire l'impact. D'où la possibilité de répétition exactement au même endroit. Au merlin, si la bûche n'est pas fendue du premier coup, il n'est pas évident pour un néophyte de retaper au même endroit. En pratique, même si vous avez moins de force qu'avec un merlin, vous serez plus efficace, sauf pour un habitué, avec un splitter. Sans compter que l'effort est plus fractionné, donc moins de risque de problèmes musculaires et tendineux, et qu'il n'y a pas de projection, donc moins de risque de blessure. Mais l'effort total sera peu différent, si l'on accepte les coups de merlin donnés dans le vide, au global, cela fonctionne à peu près comme un fendage avec une masse avec de bons coins. Sans les risques de ceux-ci. Comme les projections d'éclats métalliques entre autres. On se dépensera quand même physiquement mais de façon plus efficace, sans perte d'énergie et en sécurité. A noter qu'il n'est pas toujours évident de faire le trou de guidage bien vertical, vu qu'il n'est pas possible de mettre le bilot sous une perceuse à colonne. Prévoyez de vous faire prêter un guide de perçage vertical type Wolfcraft. En pratique, pour une utilisation d'environ une à deux stères annuelles, pour feu de bois d'appoint et décoratif, je ne regrette pas mon achat. Vous l'avez compris, les fendeurs de bûches manuelles sont très utiles pour couper des bûches de petite taille pour le camping ou pour les feux de bois à la maison. Ils peuvent également être utilisés pour couper du petit bois pour les jardins et les animaux de compagnie. Les fendeurs de bûches manuelles sont également très pratiques pour les personnes qui n'ont pas accès à une source d'électricité ou à une source de carburant pour les fendeurs électriques ou thermiques. Deux autres fendeurs de bûches ont retenu notre attention grâce aux commentaires des utilisateurs. Le deuxième lien dans la description concerne le Le Kandling Cracker original qui est un fendeur de bûches manuelles très populaire, facile à utiliser et très fiable. Gérald a publié un commentaire 5 étoiles. Bonjour. Au déballage j'ai été surpris de la petite taille de ce fendeur de bûches au point d'avoir été vérifié sur le carton d'emballage que j'avais bien reçu le grand modèle King. A l'usage, je confirme que ces dimensions sont bien adaptées pour le job. Je commande du bois coupé à 50 cm mais certaines bûches peuvent mesurer parfois jusqu'à 60 cm. Il convient de travailler sur un sol dur et stable, sinon l'énergie de vos coups va se dissiper dans le sol. Comme je n'ai pas de bilot de bois sur lequel le poser, le King repose directement sur le sol. Mes bûches étant longues, entre 50 et 55 cm pour la plupart, j'ai juste besoin de fléchir un tout petit peu les jambes pour travailler à la bonne hauteur. J'utilise deux massettes, principalement une de 2 kg, celle de 1,5 kg me sert vers la fin du fendage pour un meilleur contrôle de mon geste et éviter ainsi d'aller taper la lame du King, ou pour le bois moins long et de plus faible section. Je déconseille des massettes plus légères sauf peut-être pour des bûches de petite longueur, et éviter les bûches avec des nœuds qui sont très difficiles, voire impossibles à fendre. Plus le bois est sec, mieux il va se fendre. Au bout de quelques heures d'expérience, j'ai constaté qu'il faut taper très fort sur la bûche, entre 5 et 20 fois approximativement selon sa section et sa longueur, pour arriver à un résultat. Cela étant, on y arrive très bien et on a déjà chaud avant même d'avoir allumé le feu. J'imagine que ce sera beaucoup plus facile et rapide avec des bûches de 30 cm ou moins et dans ce cas on pourra même travailler assis. En conclusion, ce Kindling Cracker King est un excellent outil pour éviter de se blesser avec une achoue de dépenser une fortune dans une fendeuse électrique. Il requiert un effort physique mais qui reste à la portée de presque tout le monde. Le troisième fendeur de bûches manuelles de notre comparatif est le Cabine Kindle Fendeur Rapide de Bûches. Comme le modèle précédent, il s'agit d'un fendeur manuel ergonomique et facile à utiliser. C'est le troisième lien dans la description. Le service après-vente est bon et d'après Fofo, c'est le meilleur achat pour l'hiver. Extrêmement qualitatif. Nous l'avons depuis un an et il n'a pas bougé, comme neuf, alors que nous l'avons énormément utilisé. Absolument parfait pour fendre le bois de manière sécurisée. Utilisation simple. Il nous permet de couper le bois ou de fendre les bûches très rapidement. C'est le meilleur achat de l'hiver que vous pouvez faire. Vraiment. Il est important de faire le bon choix pour que couper du bois devienne une tâche agréable et efficace. Rendez-vous dans la description pour en savoir plus sur les fendeurs de bûches manuelles et dans la prochaine vidéo pour un nouveau comparatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo! Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?